Vivre sans amour n'est pas vivre, et vivre dans l'amour sans souffrir est impossible. Vouloir aimer sans risquer de souffrir est une contradiction, et vouloir vivre sans aimer, c'est se tuer. Une erreur est d'autant plus dangereuse qu'elle contient plus de vérité. Une mère pleure en secret du châtiment qu'elle a dû infliger à son enfant. Si nationalité, c'est contentement, état, c'est contrainte. Un paysage quelconque est un état de l'âme. Respecté dans chaque homme l'homme, sinon celui qu'il est, au moins celui qu'il pourrait être, qu'il devrait être. Revois deux fois pour voir juste, ne vois qu'une fois pour voir beau. Qui veut vivre à petit bruit, sans soubresaut, sans péril et sans émotions, doit renoncer à l'amour. Il ne doit cultiver que les navets de l'amitié paisible, et le pot au feu de l'affection calme. Qui veut voir parfaitement clair avant de se déterminer ne se détermine jamais. Qui n'accepte pas le regret n'accepte pas la vie. Quand l'amour résiste à l'absence, il est à l'épreuve de tout. Qui perd la mémoire se ruine. Plus on aime, plus on souffre. Pour vivre en paix, trouvons la distance où nous ne nous gênons pas les uns les autres. On reconnaît l'amitié à ses effets, gardons-nous des fausses caresses, et discernons les faux amis. Plus on aime, plus on souffre. La somme des douleurs possibles pour chaque âme est proportionnelle à son degré de perfection. On n'est pas complètement homme tant qu'on ignore la femme. On n'est pas toute sa vie à l'école, vient l'âge où il faut mettre en pratique. Nous ne sommes jamais plus mécontents des autres que lorsque nous sommes mécontents de nous. On comprend les femmes comme la langue des oiseaux, d'intuition ou pas du tout. Mon meilleur ami est le seul être au monde qui ait le pouvoir de me fortifier et de me consoler. Non plus toi, non plus moi, mot que l'amour corrige, mais nous, sans fin et sans retour. Mille choses avancent, 999 reculent, c'est là le progrès. Mon meilleur ami est celui auprès de qui ma pensée se réfugie et s'abrite. L'influence d'un mot, dit à son heure, n'est-elle pas incalculable ? L'intérêt personnel n'est que la prolongation en nous de l'animalité, l'humanité ne commence dans l'homme qu'avec le désintéressement. L'inconstance perd tout, en ne laissant mûrir aucune semence. L'indifférence morale est la maladie des gens cultivés. L'imagination est la faculté qui donne du relief, de l'éclat, du mordant à la pensée, par elle, l'expression se concentre, se colore, et se trempe, en individualisant ce qu'elle touche, elle le vivifie et le consacre. L'inachevé n'est rien. Les poètes célibataires sont une peste publique, ils troublent, sans le savoir et le vouloir, tous les cœurs féminins sans emploi. L'humanité ne commence dans l'homme qu'avec le désintéressement. Le vrai nom du bonheur, c'est le contentement. Les faux amis sont plus dangereux que les ennemis déclarés. Le propre de l'amour, c'est la suppression de toutes les barrières, distances, distinctions, catégories introduites par l'usage, le langage et la convenance dans la conception de l'individu. Le véritable artiste est celui qui simplifie tout. Le monde est plein de faux amis, de fourbes et d'hypocrites aux masques gracieux. Le philosophe est l'homme à jeunes dans l'ébriété universelle. Le mariage tel qu'il était une singulière chose, mais après tout, on n'a encore rien trouvé de mieux. Le monde est à la volonté bien plus qu'à la sagesse. Le devoir est la nécessité volontaire. Le mariage doit être une éducation mutuelle et infinie. Le cœur préfère l'amour qui fait souffrir à l'indifférence qui laisse isoler. Le dégoût est une chose curieuse. Il fait prendre en grippe jusqu'à la raison et au bon sens, par antipathie pour la vulgarité. Le bonheur, c'est d'être consolé. Le courage, c'est d'être résigné. Le charme, ce qui dans les autres nous rend plus contents de nous-mêmes. Le beau est supérieur au sublime parce qu'il est permanent et ne rassasie pas, tandis que le sublime est relatif, passager et viol. Le bon mariage, c'est l'amitié tendre, l'affection et la fidélité, le secours mutuel dans toutes les épreuves de la vie, mais il doit se garder des intempérances redoutables de la passion. L'envieux est mort, vive l'an neuf. Puis cette nouvelle année a mené plus de bien que de mal pour le monde. L'art conjugal, c'est de trouver la distance et l'aération qui permettent de faire vie qui dure entre époux, c'est surtout de découvrir le moyen de rétablir la paix et l'affection après les querelles et les satiétés réciproques. La vraie poésie est plus vraie que la science, parce qu'elle est synthétique et saisie d'élabore ce que la combinaison de toutes les sciences pourra tout au plus atteindre une fois comme résultat. L'amour est la suppression de la distance, il est, dans son essence, unification, identification, fusion. La vie sans poésie et la vie sans infini, c'est comme un paysage sans ciel, on y étouffe. La vie, c'est apprendre à surmonter les marées qui menacent de nous engloutir, surnager toujours. La souffrance du corps est peu de choses vis-à-vis de la souffrance du cœur. La vie est trop courte pour la gaspiller à poursuivre un amour impossible. La joie intense, se recueillir et se taire. Parler, c'est disperser. La rêverie est le dimanche de la pensée. La France a toujours cru qu'une chose dite était une chose faite. La gentillesse, c'est l'art de plaire, sans prétention ni coquetterie. La femme seule peut devenir âme de notre âme comme elle est chair de notre chair. La foi est trop souvent le contraire de la bonne foi, et l'homme de foi ressemble alors, à s'y méprendre, à l'homme sans foi. La famille de bons exemples est celle où l'on s'entraide et s'entraîne, où jeunes et vieux cheminent dans la bonne voie en se donnant la main. C'est un milieu salutaire où l'on s'épanouit doucement. La famille est le plus doux des liens. Il y a dix hommes en moi, suivant les temps, les lieux, l'entourage et l'occasion. J'ai horreur des risques, et je ne puis me décider à prêter à rire au destin. Il est dangereux de se laisser aller à la volupté des larmes, elle ôte le courage et même la volonté de guérir. Il y a deux degrés d'orgueil, l'un où l'on s'approuve soi-même, l'autre où l'on ne peut s'accepter. Celui-ci est probablement le plus raffiné. Gardez-vous de vos prétendus amis qui n'encouragent ni ne soutiennent. Gardons-nous des faux amis, il n'est bon d'horrures, amis, que d'être d'or. Faire aisément ce qui est difficile aux autres, voilà le talent, faire ce qui est impossible aux talents, voilà le génie. Fonder une famille, chérir son épouse et ses enfants, les prendre jour et nuit dans ses bras, leur dire je t'aime, je vous aime, vous êtes tout pour moi, sans vous je n'existe pas, voilà l'unique but d'une vie. Dis-moi ce que tu crois être et je te dirai ce que tu n'es pas. Être heureuse, pour l'âme conjugale, c'est être pénétré, possédé, assimilé toujours plus et toujours mieux, c'est se diffondre dans l'amour. La suppression de toute distance est l'éternel vœu du cœur, l'isolement et sa tristesse, l'individualité son supplice. Ce que l'homme redoute le plus, c'est ce qui lui convient. Chaque vie se fait son destin. Avant de donner un conseil, il faut l'avoir fait accepter, ou mieux, l'avoir fait désirer. Ce n'est pas ce qu'il a, ni même ce qu'il fait, qui exprime directement la valeur d'un homme, c'est ce qu'il est. Aie en ton âme une place pour l'autre que tu n'attends pas, et un autel pour le Dieu inconnu. Apparu, disparu, c'est toute l'histoire d'un homme, comme celle d'un monde et celle d'un infusoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501